Que se passerait-il si un poulet devenait président de la race humaine ? La première chose qui arriverait, c'est qu'il faudrait interdire les oeufs ou les mettre à mort. Mais il y a toujours des gens qui n'ont pas peur de la mort. Ils ne mangent pas d'oeufs tous les jours doivent aussi mourir. Alors ils trouvent cette boutique noire. Le travail du propriétaire est de faire frire des oeufs. Et les affaires marchent si bien qu'il est plein tous les jours. A chaque fois, la femme du patron a dû leur rappeler de baisser le ton. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Jusqu'au jour où un procureur est venu à la boutique. Et il s'est avéré que c'était le chef de la brigade amphitriate. « Mon Dieu, maintenant ils vont tous mourir. » Il a jeté un coup d'œil aux oeufs au plat de la femme du patron. Mais leurs bébés, eux, étaient tous tellement effrayés que leur cœur battait sans arrêt. Certains se sont même essuyé la bouche pour cacher qu'ils n'avaient pas mangé les oeufs. Mais cela n'a pas calmé la colère du procureur des poules. Mais il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un mangeur. Voyant qu'il allait mourir de toute façon, le vieil homme s'est mis en colère. A déchiré un morceau d'oeuf et a commencé à le manger la tête baissée. Les autres mangeurs, comme s'ils étaient d'accord, engloutirent les oeufs comme des fous. Peu importe qu'ils soient crus ou cuits, ils les ont d'abord mangés dans leur estomac.